En tant que maire de commune rurale, j'ai pris un arrêté qui permettait de démontrer qu'il y avait des choses beaucoup plus dangereuses que les produits que l'on utilise en agriculture dite conventionnelle. Si on interdit ces usages-là, il fallait également interdire tout ce qui était plus dangereux que ces éléments-là, c'est-à-dire le tabagisme, c'est-à-dire la voiture, c'est-à-dire tout ce qui consomme de l'électricité. Donc il faut arrêter de faire croire aux gens que nos produits sont très dangereux. En fait, nos produits sont simplement pour protéger la plante ou les animaux, mais également l'humain. Moi, si on met une zone, une ZNT vis-à-vis des produits de traitement, pour protéger déjà l'alimentation de chacun de nous, il faut demander aussi une zone de non-fumage, parce que la fumée, il y a une dérive de la fumée. Je voulais accéder aux médias, comme le maire de Languay a accédé aux médias. Voilà, pour accéder aux médias, il y avait deux choses. Il fallait que ce soit quelqu'un qui porte la parole d'une population, d'une part, et d'autre part, pour pouvoir crocher l'œil et l'oreille, il fallait de l'ironie. Tout en restant sérieux, sans raconter de boniment, c'est démontré qu'on est en train de prendre des positions idéologiques, hubesques, qui vont nous emmener dans le mur. On est en train de détruire l'agriculture française. Sous-titrage Société Radio-Canada